Donc, moi je suis Diane Touré, je suis responsable de la communication de l'équipe Quentin Silly et nous vous invitons à ce grand rassemblement du 21 février 2015, un rassemblement unitaire pour tous les Maliens, pour la jeunesse, les femmes. Pourquoi ce rassemblement ? Parce que la culture a une place très importante aujourd'hui pour la reconstruction, pour retrouver notre unité. Donc, il faut que tous les Maliens se donnent la main et qu'on vienne du Séville, du Mopti, du Sénégal, de la Guinée. Bah écoutez, tout ceci, c'est le Royaume du Royaume. Alors, au programme, danse traditionnelle, chant traditionnel, coiffure, haute dégustation et transmission culturelle. C'est-à-dire que l'objectif fondamental de cette association, c'est justement cette transmission à toute la première génération, deuxième génération, troisième génération et même quatrième génération. Donc, vous allez voir comment, à travers la culture, on peut reconstruire et refondir une civilisation. Cet événement est parrainé par le ministre Mohamed Ali Badji, Razi Amadi et Bani Barayoro du Conseil Général. Cet événement est aussi parrainé par une des grandes personnes à l'écoute, Souni Kemalienne Amessi, le docteur Mohamed Amessi, président de Sénégal, ministre Mohamed Amessi, président de Sénégal, maire de Sénégal. Je tenais d'abord à inviter tous les compatriotes à venir participer à cet événement important le 21 février, sur Paris, dans le 20ème, au-delà de 14h et au-delà de 24h. Alors, moi j'ai souhaité être parrain de ces compérations apparemment parce que je suis concerné par le sujet, la question culturelle. Dans une société qui est de plus en plus individualiste, où nos jeunes ont une perte de repères, la question culturelle est vraiment le ciment qui peut unir les populations, quelle que soit leur horizon, y compris leur horizon au niveau du Mali, on sait qu'on a des régions différentes et qu'il y a des langues différentes. La culture est véritablement le pont qui peut unir l'ensemble de ces populations et c'est la raison pour laquelle je m'associe à la fois à l'initiative qui est portée par l'ensemble d'associations qui font la promotion culturelle en enjeux importants. Et donc, c'est dans cette démarche que je souhaite que l'ensemble des communautés et des communautés et des communautés, les acteurs importants associatifs, puissent se mettre à l'autre côté, aux côtés des associations, pour faire en sorte que l'unité nationale et malienne, que l'on essaie, les agriculteurs, de construire, où l'on se trouve, puisse être une réalité. Et donc, c'est la raison pour laquelle je suis en train et je connais particulièrement à remercier l'ensemble des associations. Le 21 février, il faut que vous soyez mobilisés, il faut que vous soyez nombreux pour cette journée Kantan Singhi. Nombreux parce que c'est de culture quand il est question. Cette identité, cette partage, c'est autour de la culture sonniquée, des valeurs sonniquées, que cette journée sera réunie. Répondre par la culture à ce que le Mali a pu vivre, à ce que nous avons pu vivre ensemble. Répondre par ce qui fait la spécificité, mais aussi ce qui nous rassemble. L'épopée de royaume plusieurs fois centenaire. L'apport d'une culture qui a essaimé au-delà des frontières du Mali, pour venir apporter une identité, tout en fait. Il nécessite que nous puissions être nombreux pour témoigner, écouter, entendre, apprendre. Nous ne nous divisons pas lorsque nous affichons et affirmons la culture quelquefois particulière, singulière. Mais parce que cette culture, elle est singulière, reconnue, riche, c'est lorsqu'on en a conscience qu'elle permet l'altérité, qu'elle permet la rencontre, l'acceptation de l'autre. C'est la richesse des cultures du Mali, et je dis bien des cultures du Mali, qui font la force de ce peuple, de cette foi et de ce pays. Rendez-vous au 21 avril. Alors, je suis le président de l'Union internationale des journalistes américains, et la culture soniquée m'intéresse, intéresse tous les hommes de la culture, les hommes de la communication, les médias, et naturellement, les économistes. Parce que la culture soniquée a un bon passé. La culture soniquée aussi a un bel avenir. C'est dans ce cadre précis que le 21 de ce mois, à l'espace matière grise, aura lieu cet événement exceptionnel pour présenter la culture soniquée, avec des personnalités qui viennent du Mali, des députés, des ministres qui viennent du Mali, mais en même temps, des députés français qui seront là aussi, la représentation française sera là pour parler de la culture soniquée. Évidemment, ça va commencer, disons, aux environs de midi, et on sera là jusqu'à l'aube. Et nous demandons à tous les Maliens, mais aussi à tous les Africains de Paris, de ne pas manquer cet événement. Je dis une fois de plus que l'avenir du Mali passe aussi par ce genre de culture. C'est une culture millénaire, une culture qui a dépassé l'entendement, c'est-à-dire qu'il y a eu des roues et des bas, mais cette culture tient encore bon. C'est une culture humaniste, c'est une culture d'innovation, c'est une culture moderne, et c'est pourquoi le samedi 21, venez tous, de manière française, américaine, diaspora, tous, ensemble, à la rue Olivier Maitras, espace, matière grise. Avec mes amis soniqués, avec Diane, avec M. Traoré, avec vous tous, nous allons prouver que le Mali est en train de relever la situation difficile dans laquelle actuellement elle se trouve. Le Mali se relèvera, il n'y a aucun doute, avec la culture soniquée, nous disons que l'avenir est un avenir qui sera maîtrisé et qui sera réussi. Moi, je voudrais continuer à la suite des moyens, je connais depuis très très longtemps, et puis sa passion, pas seulement pour la culture soniquée, mais c'est pour toute l'Afrique et la renaissance d'Afrique. Donc, je souhaite que tous les Africains de bonne volonté, tous les Africains qui aiment l'Afrique et tous les peuples qui aiment l'Afrique, c'est un appel à eux, puissent venir partager cette journée d'humanisme, comme vous l'avez dit, de fraternité. Parce que la culture est la seule chose qui s'augmente quand on la partage. C'est pourquoi nous avons souhaité lancer cette invitation à tous les Maliens, à toute la diaspora africaine en France et à tous les Français aussi. Parce que c'est un moment aussi d'amitié, c'est un moment de partage. Comme je l'ai dit, on a une culture partagée, et c'est comme ça qu'on peut augmenter nos chances de sortir de cette situation. Nous n'avons pas peur de cette situation parce que dans notre longue histoire, nous avons connu des ruptures aussi. Nous avons connu des hauts et des bas comme tu viens. Donc là, nous avons espoir parce que notre culture, on doit réveiller notre mémoire aujourd'hui, notre culture, notre expérience multimillénaire en tant qu'histoire, en tant que culture et en tant que civilisation. Voilà, c'est ce que je veux dire. Merci beaucoup à vous tous. Je m'appelle Amadji Dukouré, je suis vice-président de Kantatigi. Je demande à tous les Sonikés de France de venir à la soirée 2ème édition sur son et lumière sur l'actitude Soniké. C'est parti. Je suis chef qui a fait une réunion, une émission de tous les pays. C'est-à-dire que tout le monde, du Mali, de France, de Murtagh, du Senegal, du Gambie. Je suis riche de la terre. Je suis fier aujourd'hui de m'entraîner avec Kanta Tchigi pour organiser une journée culturelle « Symbole ». Je suis chargé de communication et lance un appel solennel amical à tout le monde des Africains, surtout soniqué dans quatre coins du monde. Et venir nous rejoindre, se serrer la main pour passer un moment inoubliable pour la cause noble. Je vous remercie. Bonjour à tous, je me présente Touré Nala, président de la deuxième génération du Kanta Tchigi. Je vous invite le 21 février à l'espace « Matières grises Paris XXe ». Durant cet événement, il y aura trois groupes qui danseront sur le thème soniqué. Je suis Fadiga Mahamadou, je suis l'équipe de l'équipe culturelle Kanta Tchigi. C'est une invitation de vous adresser à tout le monde, à tout le soniqué, et à tout le monde de soniqué, qui soit présent de ne pas manquer le 20e février 2015 au Paris 20 Demand. Je vous remercie beaucoup. Je suis en train d'être venu jouer à l'université, mais après l'université de Bretagne, nous sommes invités à présenter l'université qui était à l'université de Bretagne, qui était à l'université de Bretagne et de l'université de Bretagne et de la France. La réunion d'un pays est à l'université d'Université de Bretagne. Musique Musique Musique